... Michelle Larocque a accordé un entretien à Les Petites Graines sur Covivre Radio, ce lundi 29 mai 2023. Durant celui-ci, elle s'est confiée sur de nombreux sujets comme le terrible accident dont elle a été victime alors qu'elle n'avait que 19 ans. Michelle Larocque ne cesse de faire parler d'elle depuis quelques jours. L'actrice était présente à Cannes le 23 mai dernier avec sa fille Orianne pour assister à la présentation d'Asteroid et de City. Une montée des marches vivement remarquées, notamment en raison de leur ressemblance. Le duo Mère-Fille avait déjà monté les très célèbres marches du Palais des Festivités en 2017 avec le film Okja. Une belle complicité qu'elle a abordée au micro de Covivre Radio dans l'émission Les Petites Graines ce lundi 29 mai 2023. Elle est revenue sur ce que l'arrivée d'Orianne a changé dans sa vie, j'ai été en quête de liberté. La liberté, c'est de se débarrasser de certains programmes intergénérationnels, des programmes qui se sont transmis de génération en génération et dont on est porteur. C'est très important d'essayer de les découvrir et de s'en débarrasser pour essayer d'être vraiment soi-même. Et ça, c'est grâce à ma fille. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais c'est vraiment à partir du moment où elle est née que j'ai eu cette quête de liberté, de me retrouver moi et de me débarrasser de choses qui ne m'appartenaient pas, a-t-elle confié. C'était ma place un peu plus tard dans l'entretien, Michel Larocque est revenu sur un autre moment marquant de sa vie qui a eu un impact considérable sur son avenir, son accident de voiture survenu à l'âge de 19 ans. Quand j'ai eu 19 ans, j'ai eu un accident de voiture très grave. J'ai eu des plaques pour réparer les eaux qui étaient cassées. Je suis resté très longtemps à l'hôpital et en clinique. Je suis resté deux ans parce que je ne pouvais pas marcher, a expliqué la comédienne. Un accident qui aurait pu être tragique mais qui a agi comme un véritable électrochoc pour celle qui a longtemps été la meilleure amie de Pierre Palmade, si est-il quand j'ai eu mon accident que j'ai dit, oh là là, j'ai failli mourir sans savoir si j'étais bonne ou mauvaise comédienne. Tout le monde pensait que j'avais pris un coup sur la tête. Même moi je ne comprenais pas pourquoi je disais ça. Et en fait, si est-il quelque chose qui est arrivé à ce moment-là très fort en moi. Ensuite, quand j'ai remarché trois ans plus tard, je suis retourné à la fac, et j'ai pris des cours. Ensuite, je suis allé prendre des cours aux Etats-Unis et j'ai commencé ma carrière en 1985. J'avais 25 ans. Si est-il là où j'ai commencé à faire du café théâtre. Ça a très bien marché tout de suite et je n'ai jamais arrêté de travailler depuis. C'était vraiment ce que je devais faire. C'était ma place. Une actrice qui a su prendre son destin en main. C'était bien. C'était bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501